Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Makulu Linux 10 dite Aero. Makulu Linux, c'est en gros une Ubuntu avec Cinnamon et une tête à chier de logiciel. Voilà, déjà ça permet de poser un peu l'ensemble. En gros, c'est en gros ce qu'on peut appeler une joke distribution. Joke pour blague, vous allez comprendre pourquoi. Comme d'habitude, tous les détails bien gores sont dans un lien tend descriptif. Désolé, je rigole, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on est parti pour lancer cette chose. Voilà, donc c'est basé sur une Ubuntu 14.04 LTS. Là, donc ça démarre avec Upstart. Avec le terme Makulu, on pourrait faire un jeu de mots, une certaine contre-péterie de lettres. Mais je ne la ferai pas, je vous laisse deviner lesquels. Comme par exemple, inverser le L et le K. Voilà. C'est la principale qui m'est venue. On va dire que j'ai l'esprit mal passé, mais quand vous allez voir le massacre que c'est, ça se justifie. Donc, ça démarre, tant bien que mal. C'est une distribution d'exil de développeurs qui est puissante. Et qui se destine aussi d'exil de développeurs aux utilisateurs de MS Windows. Soit, on va voir la gueule du résultat. Bon, c'est une satisie de cinnamon, donc automatiquement, c'est une présentation à la MS Windows. Et comme je l'ai précisé dans l'article, si vous voulez faire mumus à la distribution d'un virtual box, surtout, n'activez pas la 3D. Donc, voilà. Ta bouche. Déjà, il y a un petit problème, c'est que l'heure, on est dans 10h55 sur le fond d'écran et 11h16 en bas. Donc, déjà, ça commence bien. Voilà. Ça va bien d'un seul coup. Déjà, c'est un petit bug, mais ça, c'est pas bien grave. Les fonds d'écran sont sympas, il n'y a pas à dire. Mais c'est peut-être le truc le plus sympa qu'il y a dans l'ensemble. Donc, là, la Logitech. Oups, couchez-toi. Donc, nous avons Nouveau LaPlayer, qui est un logiciel de lecture d'audio sur le cloud. Donc, c'est bien. Il y a Google Music Manager. Si on a un espace Google Music, comme moi, c'est le cas. Je sais, c'est mal. L'antivirus. Oui, il ne faut pas surtout perdre ses heures de Windows. Oui, surtout. L'antivirus, oui. Juste, on en a mis à jour. Skype. Donc, côté Logitech, qui est quand même assez complète. On a un peu de tout. Bon, c'est clairement antivirus. Donc, c'est vrai que c'est pas de truc non plus super puissant. On a Steam, apparemment. Dans les jeux, on a peu de choses, mis à part Steam. BrutalHS, je ne le connais pas. Donc, c'est comme ça. BrutalHS, je ne le connais pas. Play on Linux. C'est toujours pratique. Ça va utiliser des logiciels Windows. Côté graphisme, donc, on a bien sûr des trucs classiques. Mais on n'a pas GIMP. Il est remplacé par Pinta. Pourquoi pas. Même si ce n'est pas la même fonction. Il y a aussi MyPaint. Donc, il n'y a pas GIMP. C'est un hommage. Côté Internet. Oups, là, c'était. Voilà. On a CloseMail. Pourquoi pas. Flaregate, je ne sais pas ce que c'est. LifeFree, bien sûr. Megasync. Déjà, pas le service qui sort le souffre. QubitTorrent. Opera en version développeur. Oui. Vous avez bien entendu, en version développeur. Pas une version stable. C'est que le début. SteadyFlow, c'est apparemment un truc de cloud aussi. Steam et TeamViewer. Bon, ça peut toujours servir, TeamViewer. Pour la bureautique, nous n'avons pas LibreOffice. Nous avons WPS Office. En gros, c'est le successeur de Kingsoft Office. Un logiciel d'origine chinoise, je vous crois me souvenir. Mais on reviendra après. BOMI, un logiciel basé sur MPV. Pourquoi pas GnomeM Player ou VLC. Non, BOMI, bon. Popcorn Time. On continue de sentir le souffre. Là, bientôt, on va arriver le diable avec sa fourche et sa queue pointue. Winé. Donc, c'est des trucs classiques. Dans tous les réglages, là. Il n'y a pas à rajouter grand chose dessus. Voilà. Donc, apparemment, c'est le Cinnamon 2.6. Le Blitzbit pour Okao. Voilà. Donc, en gros, il n'y a quand même pas de petit logiciel par défaut. Alors, on va voir l'affichage. Ça permet d'accéder au reste des réglages. Normalement. Normalement. Voilà. Donc, c'est notre Cinnamon 2.6. Quelque chose. Si je le trouve, il y aura du progrès. Voilà. Information système. Bon, c'est le Cinnamon 2.6.13. Et bien sûr, une Ubuntu 14.0.4 ETS avec un vieux noyau 3.19. 3.19. Donc là. Donc, nous allons passer maintenant au logiciel. Donc, Nemo à la sauce Windows Vista. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. C'est plus agréable. Les cycles sont sympas. Mais dommage. En anglais. Donc, il faudrait peut-être passer aussi par les réglages. Mais je crains de toucher les trucs qui fassent tout exploser en vol. Parce que là, c'est une version installée fraîchement. Et juste mise à jour. Je ne vais pas installer les paquets de l'angle ou compagnie. C'est dommage que ce soit en anglais. Mais bon, il y a pire. Ça arrive. Donc, comme je vous disais. Au lieu d'avoir un Firefox ou un Chromium. Non. Directement Opera. Et la version développeur. La version dite. Enfin, la version la plus instable de toutes. Si vous venez de démarrer déjà. C'est bon, il démarre. Voilà. Donc, ça démarre. Avec Adblock+. Qui ne sent pas le souffre non plus. Alors, on sent un coup de gmail, je suppose. Oui. Donc, ça. Ok. Facebook. Twitter. Oh là. Ouh. Ce n'est pas le VPN qui sent un peu aussi le souffre. Bref. Ce n'est pas à dire. Mais ça commence vraiment à se sentir mauvais. Ça commence vraiment à sentir l'origine sulfurée. Vous savez, l'œuf pourri. Donc là. Et comme je vous disais. C'est une version développeur. Donc, la version qu'on peut qualifier d'alpha. Même si la version plus récente est disponible. Mais peu importe. En gros. On utilise la version bêta au final. Non. On utilise la version la plus instable de l'ensemble. Ouais. C'est marrant. Donc là, on va fermer le navigateur. On va aller sur, par exemple. On va faire un petit peu de bureautique. Donc, on va lancer WPS Writer. Enseignement, Kingsoft Office. C'est un logiciel non libre. Parce qu'on parle de ULA. An User Resource Agreement. Voilà. Donc là, déjà, c'est pas un français. C'est dommage. Je ne sais pas si on ne peut pas... C'est des préférences. Donc, c'est une présentation à la, dirons-nous, à la Word 2007 et suivant. Alors, voyons. Préférences. Est-ce qu'il y a préférences là-dedans ? Donc, c'est trop pratique. Vous voyez, c'est trop pratique. On peut critiquer... Ah, peut-être qu'il y a les préférences. Voilà. Tous. Set Language. Enfin, set Language. D'accord. Par défaut, il n'y a pas... Ah, c'est le français là. Mais il faut l'installer. Donc, déjà, si on va voir le français, il faut l'installer. Cool. Donc, on va le relancer. Bon, il faut être fan quand même de... Ah, super ! Je n'avais pas vu que le clavier n'était pas français non plus. Ouaiiii ! Je vois. Donc, on va taper avec le clavier anglais. Et après, on ne s'occupera pas d'avoir le clavier français. Ça continue. On a, bien sûr... Donc, on a un truc un peu en franglais. Et si on va dans les informations système... Blablabla... Non, non, c'est précisé que c'est une version alpha. Mais je ne sais plus où. Parce que je crois me souvenir que ce n'est pas une version très stable. Donc, on va aller sur WPS-Office. On va lancer l'ensemble. Je suppose qu'Opera va s'en charger. Enfin, j'espère. Non. Donc, on va aller... Je vais commencer déjà par mettre le clavier en français. Voilà. C'est quand même mieux. Parce que je n'ai même pas vu que le clavier était en anglais. À part ça, l'ensemble supporte 357 langues. Je veux bien. Enfin, 357 langues. Dixit, note de publication. Je vous renvoie l'article. Voilà. Donc là, on va aller sur le site WPS-Office. Si Opera ne nous fait pas caca nerveux. Il faut espérer. Voilà. Tiens, il me met sur Google Allemagne. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Encore un bug peut-être. Donc, si on va être sur WPS-Office. Enseignement, Kiksoft-Office. Il faut aller en bas de la page. Office pour Linux. Ensuite, donc, Téléchargement. On va visiter la communauté Linux. Voilà. Au revoir. On va aller sur Get It Now. En clair, le récupérer maintenant. Et si on regarde la dernière version disponible, alias WPS-Office. On va marquer Alpha 19. Joie. Parce que si on regarde la version marquée B1. C'est enseignement Kiksoft-Office. Qui n'est plus développé. Voilà. Et qui date de 2013. Ça donne envie. Non, mais c'est comme ça. En gros, version Alpha pour le logiciel de l'invigation Internet. Version Alpha pour la bio-suite bureautique. Des outils qui sont de souffre comme Popcorn Time. Comme. Ola qui n'est pas vraiment déplu au nom de la sainteté. Et comme je vous disais. Je vous pouvais appris que c'est en gros du grand n'importe quoi. Si on va sur le site de la Mac ou Linux. Et qu'on aura des notes de publication. Une fois copiérase, on va charger. Voilà. Donc. Si on va sur les notes de publication. Une fois que c'est chargé, bien sûr. C'est pas lent déjà. Alors que j'ai une connexion à 34 Mbps en ce moment. En gros, 8 Mbps. Déjà, je me tairai sur la mascotte. Que c'est long, bordel. Voilà. Alors, voilà. Là, je mets ça sous le dos de la version Alpha d'Opéra. Ah, allez. Mais pour mon sens, le métier a avancé. Oui. Non, mais là, je vais laisser tomber. Je vais passer avec un navigateur fait qui fonctionne. C'est-à-dire le mien. Donc là, je ferme ça. Ça m'énerve. Bon, là, on ferme la distribution. Et je vais vous montrer déjà que le développeur a tendance à raconter un peu n'importe quoi sur certains plans. Voilà. Déjà, on arrête le massacre sur ce plan-là. Voilà. Donc, je vais lancer mon navigateur Internet. Voilà. Donc, il précise dans les notes de publication. Vous voyez quand même la différence de vitesse. Alors, je le cite. Voilà. 357 langues préinstallées. Je veux bien. Donc, je vais prendre comme référence le fichier etc.local.gen qui liste toutes les versions disponibles de localisation. Alors, si je fais laisse etc.local.gen, Vous allez voir quand même qu'il y a tout ce qu'il y a, voilà. Toutes les versions disponibles, possibles, imaginables. Donc, je vais faire une ligne de commande. Donc, c'est celle-là. Et on va faire... On va prendre tout ce qui est déjà marqué en UTF-8. Il y a 289 traductions en UTF-8. Si on rajoute ISO, on a 155 de plus. Donc, déjà, comme en gros, ça fait déjà un peu plus de 400. Mais il y a beaucoup de doublons. Parce que si on regarde le fichier local.gen, on peut voir par exemple que on peut voir un doublon pour tout ce qui est AADJ. Je pense que c'est AADJ sur l'Algérie. Donc, je vais descendre la version English. Et voilà, la liste, on a la liste des paquets ma clé English quelque chose. Ça commence là. Et ça continue pas mal. Donc, je vais voir déjà si je fais avec English E-N- On a quand même un 33 références. Donc, c'est facile de dire qu'on supporte 350 langues. Si on prend toutes les variantes, par exemple en anglais, en UTF ou en ISO, ça fait déjà gonfler l'ensemble. Parce que si on met UTF et si on met notre avec UTF 8, on arrive à 18. Donc, en gros, on peut dire que dans les 357 langues, une bonne moitié, pour ne pas dire un bon, enfin, pas une bonne moitié, mais facilement un tiers, ce sont des doublons. Donc là, je pense que l'auteur a confondu traduction supportée et langue. Enfin, forme de traduction supportée et les langues. Parce que si on prend le français, si on prend FRFR, il y en a 3. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a au moins 3 pour le français, français de France, il y a au moins 3 traductions disponibles. Si on prend FR tout court, on arrive à 13. Ce qui prend les versions canadiennes, belges, françaises, suisses, luxembourgeoises, je n'en ai oublié une ou deux. Bref. Donc, vous voyez, quand on voit des tels chiffres, il faut se méfier. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais comme vous avez vu, vous voyez quand même, c'est une horreur. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous voulez rigoler un bon coup, téléchargez-la. Mais surtout, ne l'installez pas, sinon, vous allez faire une consommation d'antidépresseurs et de calme en polénaire qui sera monstrueuse. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Ciao !